Salut, c'est Radas et on se retrouve pour la troisième game entre Hansgarde et Alex. Donc la troisième game, on voit que Hansgarde a pris Rome, tandis qu'Alex a pris Carthage. Donc vas-y Julius, je te laisse faire la compo d'Hansgarde. Salut tout le monde, alors, pour la compo Rome, on a trois Vigiles qui vont se placer devant les six prétoriens du centre. Derrière eux, nous avons cinq Vigiles Tess, encore derrière eux, quatre Légionnaires Vétérans. Donc un centre extrêmement puissant, ça peut rouler sur pas mal de choses. Et extrêmement compact. Ensuite, de chaque côté, nous avons également deux Infanteries Auxiliaires, suivi d'un Légionnaire Vétéran avec deux Lensiglés Ateurs. Ensuite, nous avons une Cavalerie Praetorienne de chaque côté, suivi de deux Equites. Et nous devons en générer quatre coins pour finir. Donc on voit que c'est des compoies assez similaires pour Hansgarde, où il a peu de cavalerie comparé à Alex. Où on voit aussi que c'est une compoie extrêmement similaire à tout ce qu'il a pris avant, où c'est un mix d'infanteries libyennes. À part qu'elles ne sont pas mélangées cette fois-ci, je n'étais pas assez volontaire. Il a mis les infanteries libyennes sur les flancs, au lieu de les mélanger. Et il a mis les nœuds combattants mercenaires au centre. Donc six combattants mercenaires, six infanteries libyennes, avec cette fois-ci uniquement deux Pelletasses libyennes derrière. Au lieu d'en avoir quatre comme d'habitude. Un éléphant sur sa droite, comme d'habitude. Et cinq cavaliers de chaque côté. À part qu'ici il a deux cavaleries de noble qui sont des cavaleries de charge. Avec trois cavaleries de cartes générales qui sont des cavaleries de mêlée. Et un oplit qui l'a bougé au moment où je le montrais. Donc un oplit libyen moderne. Avec l'opti général gradé 1 effectivement, de chaque côté. Et il a encore un oplit libyen moderne qui va mettre je suppose au centre, à côté de son général. Donc c'est des compos extrêmement similaires. Plus d'infanteries pour en se garde avec moins de cavaliers. Ce qui est un risque de contournement. Qui pourrait se faire en fait avec les compos d'Alex. Je pense que c'est des compos quasiment miroir qu'il a pris pendant les trois parties. A part qu'il n'utilise pas sa cavalerie correctement. Dans le sens où il ne bloque pas la cavalerie adverse. Et il prend des marteaux en clume sur le centre. Ce qui pourrait prendre vu l'avantage de cavalier. Vu qu'il a quatre cavaleries de plus que son adversaire. Et que cette fois-ci il a même l'avantage de la qualité. Ce qui n'avait pas forcément les parties d'avant. Dans le sens qu'il a deux équitesses et un seul cavalier prétorien. Dans un sens, prendre un peu moins de cavalier pour en se garde. C'est pas non plus du mal. Puisque comment elle a eu du mal à gérer sa cavalerie. C'est lui cavalerie à la partie précédente. Ça va être plus simple pour lui. On n'en va voir que six. Sachant que là par contre il a un petit plus en meilleure position à faire. C'est qu'il faut cliquer sur le bouton Draco. Pour mettre du malus au moral. Les unités adjacentes de la cavalerie prétorienne. Et équitesse. Donc il peut laisser en permanence un malus de moral à ses adversaires. Et les éléphants. Ce qui on oublie des fois mais le Draco fonctionne aussi sur l'éléphant. Et pour une fois. On se garde n'a pas l'avantage de la portée. Vu qu'il a pris des véritesses et de nombre des archers. Et encore une fois il y a l'avantage de la charge. Parce qu'il a une équipe de tampon. De contre-charge d'ailleurs. Il peut s'amuser à faire avancer quand il y a la charge en face. Mettre en carré. Ou alors vraiment prendre la charge. Puis après lancer les préteaux. Et ensuite derrière lancer les génieurs vétérants. Qu'à voir. Il a une bonne utilisation par contre des unités de Brotter dans ses combats de lanciers. Ce qu'il utilise toujours systématiquement une unité d'épéiste. Pour soutenir les lanciers. Parce que ce n'est pas du tout en définitive Alex. Vu qu'il a à chaque fois un seul lancier. Et je pense que systématiquement en face il y en a au moins deux. Plus une unité de Brotter. Dans cette partie si Alex maîtrise comme sur les parties précédentes la cavalerie et contre les guerres très rarement. Parce qu'il a certaines difficultés à dire utiliser cette cavalerie. Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il y a 40 unités à gérer. Malheureusement pour lui ces cavaleries vont parfois en face avoir du siglérateur qui s'il ne se prend pas de charge et va arriver au contact. Parce qu'il y a des enfants de cruxiaires qui sont devant. Ça va découper des cavaleries. On voit d'ailleurs qu'Ansgarde passe ses vitesses en première ligne. Ou en fait pas du tout. C'est simplement que... Ils vont plus vite. Ils vont plus vite oui effectivement. Ça c'est dû aussi au fait que les unités derrière sont en formation et marchent. Surtout aussi quand vous regardez les unités vous pouvez voir le poids des unités mais quasiment leur correspondance. Parce qu'on peut voir que les vitesses sont très légères. Donc de facto ils iront beaucoup plus vite que les unités moyennes voire très lourdes. Et on voit d'ailleurs qu'il détache deux vitesses sur sa gauche pour justement contrer l'éléphant qui est comme d'habitude sur la droite dans ce garde. Oui et puis à défaut si l'éléphant s'en va les vitesses sont aussi très bon contre les cavaleries. Tout à fait vu que c'est une grosse unité c'est beaucoup plus compliqué à manquer. C'est le même engagement. C'est un point là où l'éléphant va être engagé il y aura des vitesses. Tout à fait. Il en a mis à droite au centre et à gauche. On voit qu'il engage de la même manière ça veut dire qu'il fait un petit contournement avec une seule cavalerie de charge. Si j'étais lui vu que j'ai l'avantage on en verrait au moins deux de plus. Vous avez l'avantage du nombre de cavaliers et il fait la même de la côté gauche. C'est à dire qu'il envoie une seule cavalerie de charge. Et on voit qu'en réponse on se garde en fait on voit de chaque côté les cavaliers légers au centre. Et qu'il a attiré beaucoup plus les vélites au centre vu qu'ils sont deux en moins. Il avance son centre évidemment là. Je pense que là il va charger. Et il le met carrément en centre et là il met l'ordre de charge. Ou pas d'un coup il s'arrête. Je ne sais pas très bien ce qu'il fait là ça va être bizarre. Il lance des carrés et il recule. Mais les tireurs en lavent de rester. Les tireurs vont y passer. Malheureusement les carrés sont mal faits et les tireurs sont restés dedans aussi. Il n'aurait pas du même temps car il faut que il soit quand même... Et il y a un trou ici sur la droite. On voit qu'il a mis un vélites et que ça a été vu par Alex. Oui. Qui va chercher justement un des vélites ça veut dire qu'il n'en restera plus qu'un. Et il met une charge aussi sur le lancé des gladiateurs qu'il n'aime pas du tout ça. Et on voit qu'il contourne très très large. Je pense trop large. Charge au centre. Il aurait mieux fait de contourner. Il y avait un trou pour le passer pour revenir mettre des marteaux en club. C'est une grosse charge. Qui est tout seul au milieu qui pourrait aller attraper des pétales par le général. Tout à fait. On le voit ici. Et par contre on voit les cavaliers ici qui passent bien et qui contournent bien. Et qui ne sont pas contrés. Je ne sais pas pourquoi Alex recule cette cavalier. Au lieu de justement boucher le trou. La carte préto-rémane qui va se faire charger par une carrière de Nové qui a une contre-charge. Par contre ici à droite s'il arrive à mettre des charges correctes ici. Il pourrait faire céder le centre. On voit que la cave préto va chercher la caballer cartaginoise. Et que cette fois-ci par contre les pelletests sont très bien. Et à droite voilà. Là il vient mettre. Et par contre il vient taper là où il y a un Vélites. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix. Ou il doit vraiment aller toucher le Vélites pour empêcher le tiens. Voilà ça il le fait bien. Ah voilà à droite. Il faut vraiment qu'il allait mettre cette charge là. Il en a besoin. Voilà bonus de charge. Et là il devrait vraiment mettre son général plus près. Pour soutenir le moral. Et remettre un ralliement là. Ce que fait bien Asgard. Là cette charge va faire très mal. Tout à fait. Sur les prétoriens elle a fait mal. Mais malheureusement en face il n'y a pas vraiment de ligne qui permet de tenir. Et on voit que Asgard passe des cavaliers. Et au lieu de mettre des mortes en clume. Va retaper cette cavalerie. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Au point de vue de l'éléphant. On voit que l'éléphant se fait plaisir. Il a déjà 140 kills. Malheureusement il est un petit peu seul. Et il y a des encyclés de l'adiateur. Et là on voit que... Il y a un peu d'armure. Et on parle de dégâts mais il y a un peu d'armure. Donc ils peuvent leur faire mal en rapport. Mais c'est pas on va sûrement... Ils sont quand même entourés par plein plein de lanciers. On voit qu'ils ont quand même... Je pense qu'ils essaient de les sortir d'ailleurs. Ils ne combattent pas. Et là ils deviennent fous. Ils sont complètement tous tombés. Ah c'est un rôle aussi pour les nobles combattants. Ils sont... Et c'est comme je l'ai dit. Et on voit que le général va là. Et là malheureusement il y a tous les cavaliers du Romain. Je ne sais pas s'il l'a vu. Ça peut lui faire très très mal. Il y a un cavalier cartes-généuse qui va taper dans le dos. Ici. Il est en l'axe à côté. Mais là je pense qu'il n'a pas vu son général. Et son général... Ouh là là ! S'il le perd... On se dirige vers une victoire dans ce garde. On voit qu'il a gagné les flancs. Et le centre est... Il met l'éléphant en centre. Je l'aurais mis bien plus tôt. Vu qu'il n'y avait plus de lanceurs déjà voulants. J'aurais abandonné le combat. Il faut qu'il poursuive le général. Ça y est donc. Sur un côté c'est fini. Il y a une pique qui compte en revenir. Dans l'axe ça a l'air de se terminer. Oui c'est quasiment terminé. Les deux flancs sont... Sont gagnés. Ils sont en vert en face et rouge. Il y a une cavalerie qui va... Attaquer en marchant. Même pas. Il va partir avant. L'éléphant a fait des kills. Mais je trouve qu'il n'a pas fait les kills où il fallait. Il aurait dit plutôt. Vu qu'il avait bloqué tous les tireurs du centre. Allait taper le centre. Et ça aurait fait... Vraiment lâcher le centre. Alors que là... Il a été tapé des lanciers, gladiateurs, etc. Je vois pas vraiment l'intérêt. C'est pas ce qu'il allait faire dans la game. S'il allait lâcher tout ce qui était prétorien. Ça aurait été tout à fait différent. On voit donc... Pour le déploiement. Pour Hansgarde on a beaucoup plus d'hommes que pour Alex. Mais c'est... Tout dépend de la qualité effectivement. Donc on a 3480 hommes. Contre 2568. Donc ça fait quasiment 1000 hommes de plus. Et on voit que les kills sont légèrement similés. A même un peu plus pour Hansgarde. Donc là c'est une belle victoire pour Hansgarde. On voit que... Au point de vue des cavaliers. Ils ont fait des kills tout à fait corrects. Malgré les équités qui coûtent... Ben, eux 500. C'est pas vraiment des gros cavaliers. Mais ils sont allés chercher les unités qu'il fallait. On voit que les Vélites. Il y en a 3 qui n'ont rien fait. Le seul qui a été protégé en fait. A aller taper les unités de cavaliers. Ou d'éléphants. Et il a été très bien rentabilisé. Pour le coup du Vélites. Les Vigilès. Les Vigilès ou les Densiers Gladiateurs. On dit qu'ils soient corrects. Soit passables. Mais on voit que les Densiers Gladiateurs. Grâce à leur massacre. Ils font quand même très très mal. Il reste aussi quelques unités de l'ingénieur vétéran. On voit les génieurs vétérans. Et les prétoriens. Il n'y a rien à dire. Ils ont été nettement supérieurs. Aux nobles combattants mercenaires. Et aux infanteries libyennes. Ils ont fait bien plus mal. Et les cavaliers dans ce garde. Je trouve ont été. Malgré leur nombre. Mal utilisés. Dans l'ensemble. A part peut-être les deux marteaux en clume. Mais avec le tour énorme qu'il a fait. Il a passé deux cavaliers. Ce qui veut dire qu'il y avait encore deux cavaliers en supplément. Qui ont été chargés en frontal. Et l'éléphant qui a fait 155 kills. Je le trouverais rentable à partir de 200. Et surtout sur des unités de Brotter. Alors là c'était plutôt des unités de Vélites. Ou des petits lanciers. Un ciglérateur il est passé. La fenterie auxiliaire aussi ça il est passé. Tout à fait. La fenterie il a tapé. Et donc c'est une victoire de 1 pour Hansgarde. Qui passe donc en 8ème. Et allez. Grognard. Et contre le Templard Grognard. Et Alex 45 qui tombe dans ce cas là. Au premier tour du Looser Braquette. Et qui tombera sur le SPQR Généralozo. Allez. A la prochaine. Salut tout le monde.